Bonjour Bruno, bonjour Daniel. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, Daniel, nous refaire un petit point sur la partie de Toshiba que vous représentez et le rôle que vous avez dans cette entité ? Bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Daniel Apolloni, je suis directeur des ventes indirectes. Je m'occupe donc de la distribution auprès des distributeurs indépendants ainsi que des revendeurs pour la France métropolitaine mais également à l'export. Pour quelle famille de produits ? La famille de produits, c'est tout ce qui tourne autour du document, le print, la dématérialisation. Bruno, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre structure ? Tout à fait. Je suis Bruno Marier, je préside un distributeur qui s'appelle Maubray bureautique qui est à Troyes dans l'Aube et qui est sur l'Aube et Lyon, spécialisé dans la gestion du document, comme l'a dit Daniel il y a quelques instants, et le mobilier de bureau. Vous travaillez avec des produits Toshiba depuis combien de temps par exemple ? Alors ça fait plusieurs décennies que le partenariat existe entre Maubray bureautique et Toshiba et on est ravi de ce partenariat et puis de la forme qu'il prend et de l'évolution qu'il a. Et alors par exemple, c'est quoi les modalités ? Ça va être nativement les photocopieurs anciennement, les multifonctions aujourd'hui, quel que soit leur stade et leur niveau d'équipement. Mais c'est également les solutions puisqu'on s'oriente de plus en plus vers les sauvegardes, vers des solutions telles Ebridge Capture & Store pour faciliter la vision de nos clients et faciliter le quotidien de nos clients. Daniel, vous avez aussi les produits bureautiques dans votre famille de produits ? Non, les copieurs, les photocopieurs ? Bien sûr, on n'emploie plus ce terme aujourd'hui. Historiquement, on appelait ça des photocopieurs. Aujourd'hui, on parle plutôt de multifonctions parce que ces produits-là sont des moteurs qui permettent à la fois de faxer, de scanner, d'imprimer, de faire beaucoup de choses. Et on a des produits noirs, des produits couleurs. Aujourd'hui, c'est plutôt sur les produits couleurs et de préférence à trois que notre commerce s'oriente. Ça représente à peu près combien de produits répartis dans combien de familles ? Chez nous, on a une trentaine de références réparties en quatre familles. Les A4 noirs, les A4 couleurs, les A3 noirs et les A3 couleurs. Et autour de cela, on va additionner une gamme de solutions logicielles qui vont venir s'intégrer autour du produit pour répondre à des exigences soit de métier, de verticalité, on essaie de trouver de la sécurité, de la dématérialisation, de l'archivage, des choses qui facilitent la vie des entreprises. Et alors, au niveau des programmes partenaires, vous devez avoir des programmes partenaires divers et variés pour gérer ces différents profils à la fois de produits et à la fois de partenaires ? Oui, alors justement, le programme partenaire, c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque nous, on travaille avec un réseau de distributeurs indépendants. Et donc, les indépendants ont différentes tailles, ils ne sont pas sur les mêmes secteurs, pas les mêmes potentiels. Donc, je pense que notre rôle en tant que fabricants et partenaires, c'est d'apporter à nos distributeurs et revendeurs des moyens de travailler sereinement. Donc, une bonne gamme de produits. Mais pour les vendre, il faut former les équipes. Donc, on a une académie pour former les commerciaux. On a aussi un service technique pour former les techniciens, les avant-ventes. Donc, on a toute la notion de support. Après, on a un service marketing de qualité. Dans ce programme de partenaires, on va y inscrire un welcome pack avec de la signalétique, des supports marketing, de la documentation, des plaquettes. On met aussi beaucoup de plans d'action à disposition de nos partenaires. Et surtout, ce qui est le plus important ces derniers temps, c'est les cercles. C'est-à-dire qu'on essaye de construire à des moments des rendez-vous privilégiés. Alors, on a le cercle partenaire avec nos dirigeants distributeurs au cours duquel on évoque des problématiques. Chacun a une problématique. Quelquefois, elle est commune. Mais tout le monde ne répond pas à cette problématique de la même façon. On peut avoir un angle d'attaque différent. Et l'intérêt, c'est de réunir plusieurs dirigeants autour de cette problématique pour partager notre vision et essayer de construire ensemble le bon de chez chacun, de profiter des success stories pour justement construire quelque chose qui serait proche de la perfection, d'amener des livrables et que chacun reparte avec un petit quelque chose des autres. Et une fois que ces décisions sont un petit peu mises sur la table, on descend d'un cran et on fait des cercles avec différentes personnes de communautés différentes, notamment marketing, pour faire de la communication, travailler les réseaux sociaux, essayer d'avancer ces sujets-là pour faciliter le quotidien du directeur, du dirigeant, mais également des commerciaux. Bruno, de votre côté, comment est-ce que vous voyez évoluer les besoins de vos clients ? Les besoins sont très très importants et très grands parce qu'on est dans une mutation qui est totale. On parle souvent d'évolution dans ce métier, mais tous les cinq ans, j'ai l'impression que c'est une révolution. Et donc c'est là où des sociétés telles que la mienne, on a besoin de support, comme le disait il y a quelques minutes Daniel, et du support pour faciliter le quotidien de nos clients. C'est autant numérisé qu'imprimé peut-être ? C'est autant dans les besoins, les usages ? On entre quand même dans le monde de la dématérialisation, donc on a réellement besoin de solutions, de matériels qui permettent de dématérialiser le plus vite possible. On est tous en guerre contre le temps, mais également les solutions derrière qui vont permettre de gérer cette dématérialisation. Donc les solutions évoquées par Daniel au travers de programmes marketing et autres sont très importantes, mais également les matériels qui vont y être associés. Comment est-ce que vous faites pour vous former vous-même dans ce monde qui change tout le temps ? Je crois que c'est un métier où il faut être curieux. Si on n'est pas curieux, on est toujours en stand-by et ça n'avance pas. Et puis on a la capacité de s'appuyer sur le marketing de chez Toshiba. Je n'ai pas aujourd'hui l'importance d'avoir un service marketing, donc on fait de la veille concurrentielle, on s'appuie sur des gens comme Toshiba pour nous accompagner dans le domaine. Mais les modèles économiques changent aussi, avec parfois des coûts à la page, avec parfois des coûts en achat. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça ? Vous appuyez totalement sur Toshiba aussi ? Sur Toshiba, sur ce que peut organiser Toshiba, mais le cercle des partenaires évoqué il y a quelques minutes par Daniel, nous permet de mettre une problématique comme celle que vous venez de citer sur la table et de l'évoquer avec différents dirigeants qui ont des problématiques sensiblement les mêmes et avec des tailles de sociétés différentes. Et bien à la fin, on finit par prendre les bonnes pratiques des uns, les bonnes pratiques des autres et de se faire sa propre idée pour faire avancer l'entreprise. Puisque si nos clients avancent, on a aussi besoin de faire avancer nos entreprises. Daniel, de votre côté, on est sur IT Partners, c'est un monde de distributeurs, de revendeurs. Quel est le message fort que vous avez envie de leur délivrer ? Déjà, le message fort, ceux qui sont déjà partenaires, j'ai envie de les remercier, de leur confiance. Certains, comme Bruno, sont des partenaires historiques de longue date. Les plus nouveaux, c'est des gens qui nous rejoignent. On va essayer de leur amener tout notre savoir-faire. Il nous faudra un peu de temps et toute leur confiance pour y arriver. Mais on ne peut rien faire sans leur volonté à eux. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est important. Je voudrais dire également qu'aujourd'hui, on essaie d'orienter aussi. On est très attentif. Le métier change, je vous l'avais dit. Mais en dehors du print et de la démat, aujourd'hui, on essaie d'élargir notre catalogue sur du digital signage, c'est-à-dire l'affichage dynamique. On a aussi une division barcode printer qui parle d'impression industrielle. Donc on offre à tous ces gens-là la possibilité d'élargir leur catalogue, de fidéliser leurs clients, d'avoir un chiffre d'affaires qui se maintient parce que les chiffres baissent, le marché se tend, la concurrence est rude. Donc on essaie de répondre aux attentes de nos partenaires. On est très attentif au marché. Donc j'ai envie de dire à ceux qui sont avec nous, continuez à nous faire confiance et à ceux qui recherchent un partenaire pour travailler dans la durée, de nous rejoindre. Et je préciserai, parce qu'on dit distributeur et revendeur, une petite précision. Un distributeur est quelqu'un qui fait la totalité de l'acte. Il achète les produits à Toshiba et il délivre. Il fait la vente, l'après-vente et le suivi. Un revendeur va acheter à Toshiba, mais sur la partie service après-vente, nous allons lui fournir la tierre maintenance. Donc nous avons deux niveaux de partenaires. Donc ça veut dire que même une société qui fait de l'informatique et qui veut se lancer dans la bureautique peut venir nous trouver. On saura lui apporter la notion de service s'il n'a pas de technicien à sa disposition. En 2019. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie.